Et yo le gang j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale alors oui ça c'est l'extérieur de ma maison vous inquiétez pas pour la FAQ on ira à l'intérieur je vous ferai visiter l'intérieur ne vous inquiétez pas les gars vous m'avez posé beaucoup de questions donc j'ai décidé de faire une FAQ foire aux questions pour répondre à un maximum de questions que vous en appreniez un peu plus sur moi sur mon intimité sur ce que je faisais avant sur ce que j'aime ce que j'aime pas ce que je kiffe ce que je kiffe pas Avant toute chose pensez à vous suivre sur Instagram les gars qui devraient s'afficher sur votre écran Instagram et Twitter très important parce que comme je le dis toujours plus on sera nombreux sur les réseaux sociaux plus on pourra prendre le contrôle de Twitter de Instagram de tout mon gars c'est le but ok on est un putain de gang donc tu t'abonnes sur Twitter et Instagram c'est bon ou pas maintenant merci il y a toujours le giveaway en cours pour gagner l'écran il reste plus qu'une petite semaine les gars le lien sera dans la description Merci à tous ceux qui ont joué le jeu sur Twitter et qui m'ont posé des questions j'espère que j'y aurais répondu le plus possible bon visionnage et la prochaine peace Alors on va commencer par la première question COP je pense que vous le connaissez youtubeur à quasiment 80 000 abonnés qui me dit je t'ai découvert sur GTA il y a au moins 4-5 ans et puis grâce à toi tu m'as fait découvrir R6 à quand on a fit ensemble sur PS4 Frérot le problème c'est que quand je joue sur PS4 vu que j'ai deux PC un Elgato j'entends pas ce qui se passe sur le chat de partie de la PS4 donc c'est compliqué Par contre si toi tu veux venir jouer avec nous sur PC il n'y a aucun problème et c'est avec grand plaisir frérot vraiment sache le et en tout cas merci pour ton soutien Je sais que tu regardes les vidéos youtube c'est apprécié donc merci à toi Deuxième question mesdames et messieurs avec Rémi qui nous dit est-ce qu'on verra madame su su le vrai un jour Alors j'aime bien séparer comment vous expliquer j'aime bien séparer ma vie vraiment intime perso avec ma vie de travail le stream c'est une passion avant tout mais c'est un travail Au jour d'aujourd'hui on peut avoir pas mal de problèmes j'ai pas envie que les gens rentrent forcément dans mon intimité Après normalement si vous êtes là souvent vous avez déjà dû la croiser elle est déjà venue faire quelques streams avec moi Et c'est très bien comme ça ça me permet d'avoir un pied extérieur à tout ça c'est à dire que je passe on va dire en moyenne 12 heures par jour derrière mes écrans Le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit totalement extérieur au stream ça me permet de sortir justement de cette bulle là Et d'aller profiter un petit peu du monde extérieur aussi parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie les gars Troisième question Non 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 qui nous dit comment tu fais pour être aussi beau les gars une seule réponse La meilleure solution pour être beau comme je le suis tous les jours c'est de N'écoutez pas les conseils de ce fils de Cinquième question Kirona qui dit Quelle est ta position sexuelle préférée C'est bizarre ça non Alors je dirais que c'est la fourchette inversée du Japon coréen Fourchette inversée du Japon coréen Bon courage il faut être souple et il faut être prêt Coco qui dit Tes futurs projets personnels comme professionnels Alors mes projets personnels il y en a pas mal Acheter une maison et normalement D'auraient s'en suivre un mini sushu je pense dans L'année qui suit là dans pas longtemps Mais mettez pas la pression putain Et ensuite en projet professionnel J'aimerais bien vraiment évoluer sur Youtube Vous proposer autre chose que du gaming Pouvoir vous emmener faire du surf Pourquoi pas du parachute Des voyages Des vlogs J'aimerais vraiment agrandir la communauté Et pouvoir vous emmener dans tout ce que je kiffe faire En fait tout simplement A court terme projet professionnel Organiser un tournoi R6 Je spoil Je spoil Je spoil Il y aura un tournoi R6 très bientôt les gars Tatonx Une très bonne question Les raisons de ta pension d'invalidité Si c'est trop indiscret Sorry d'avance Alors ça me fait des frissons rien d'en parler Mais aujourd'hui j'arrive à en parler Et c'est en partie vraiment grâce à vous J'ai dû arrêter l'armée Pour ce qui s'appelle un traumatisme post-traumatique J'ai fait des missions J'ai été exposé à des choses Sans rentrer dans les détails Qui ont fait que Psychologiquement j'ai fini par craquer J'ai perdu des amis J'ai perdu des collègues J'ai fait entre guillemets Une grosse 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 dépression D'ailleurs en partie grâce à ça Que je me suis mis dans le stream entre guillemets Je me suis enfermé dans cette bulle Autour des jeux vidéo Et vous Vraiment vous m'avez aidé A sortir de ce trou là Vraiment ça me fait vraiment extrêmement plaisir D'en être là aujourd'hui Parce que vous avez vraiment été Au coeur de ça Sans vraiment le savoir Donc j'ai une pension d'invalidité Parce que j'ai été déclaré handicapé à 40% Psychologiquement Donc en gros j'ai une petite pension d'invalidité Liée à un traumatisme post-traumatique Kémiprod qui demande As-tu un projet d'après stream Où tu comptes stream jusqu'à 60 piges Voire plus Au jour d'aujourd'hui ça me dérangerait pas On envoie des streamers qui stream Qui ont 45, 50, 55 ans, 60 ans Et le problème c'est que le stream Ça peut très bien fonctionner sur la durée Comme ça peut s'arrêter d'un coup Donc on verra Pour l'instant je ne me fixe pas des projets Sur du trop 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 long terme Entre guillemets Mais pour l'instant c'est quelque chose Qui me passionne A voir Si j'arrive à garder cette énergie A continuer de vous faire rigoler De vous faire kiffer Et ouais pourquoi pas A 60 ans on sera tous là On sera tous retraités On jouera à Rainbow Six à 60 ans J'aurai des réflexes de poulpe Mais pourquoi pas j'ai envie de te dire Moi qui passe 12h par jour A apprendre les maps etc. etc. Sur Rainbow Six Siege Toi comment fais-tu pour garder une forme olympique Tous les jours Je me suis toujours donné à 200% Quand je fais quelque chose qui me plaît Avant d'être un métier Comme je disais tout à l'heure C'est vraiment une passion Et je pense que quand on a une passion Et qu'on kiffe Vraiment ce qu'on fait Moi c'est mon cas En tout cas je me donne à 2000% Donc j'ai de l'énergie à revendre J'envoie Ça part Vous vous êtes là Vous m'envoyez de la bonne énergie aussi Les gars c'est très important J'ai des viewers qui sont là Qui rigolent Qui vont me vanner On va se vanner J'ai les gens avec qui je joue aussi Qui vont me vanner On va se vanner Et au final tout ça Ça crée une dynamique de stream Et c'est ce qui fait que Ça marche tout simplement aujourd'hui Donc après je te dirais pas que En fin de journée J'ai une forme olympique Genre quand je suis avec ma femme Des fois 21h12 Grosse Hop c'est ché Y'a plus personne A quand un retour PS4 Avec les subs Quoi t'as fait ça ? C'est quoi ça ? C'est Jules ? PS4 avec les subs J'aimerais les gars Vraiment Je vais essayer Vraiment Je vais essayer d'organiser ça De temps en temps Des séances Sur console Le seul problème C'est que comme je disais Je n'entendrai pas le chat Parti de la PS4 Et ça ça m'embête un petit peu Les gars Passer sur PC Tout le monde passe sur PC Les gars là ? Ok J'achète des PC pour tout le monde Est-ce que tu as un salaire Avec Youtube et Twitch ? Si oui Une tranche de revenu Continue Broter le meilleur Merci beaucoup Pour le soutien déjà Alors en tranche de salaire Je dirais Avec les revenus des pubs Avec les revenus des subs Avec les revenus des dons Avec les revenus des sponsors Avec les revenus de mes jets De mes voitures De tous les appartements Que j'ai en vente Des maisons que je possède Des tableaux de luxe Que je possède En tranche de salaire Je dirais en vrai Entre 7 milliards 253 millions 222 milles Et 9 milliards 355 millions 295 milles euros par jour A peu près Black Dog Grâce au stream sur Twitch As-tu une meilleure vie Que celle que tu avais avant tout ça ? Euh oui Maintenant je dirais 6 mois Je gagne plus d'argent Que ce que j'avais en étant en mission Donc j'ai clairement une meilleure vie On va pas se mentir Ne serait-ce que gagner de l'argent En jouant à des jeux vidéo Derrière son ordinateur Avec une commu Comme j'ai la chance d'avoir C'est juste incroyable Donc vraiment pour ça Je vous le redis Je sais que j'arrête pas de le dire Mais je vous le redis vraiment Merci infiniment les gars Bombsair qui demande pourquoi ? Euh Bah je dirais tout simplement que Euh Fais ça qui demande pareil Tu faisais quoi avant Youtube ? T'as fait quoi comme étude ? Alors comme je disais tout à l'heure J'ai jamais été un grand 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 étudiant J'ai jamais été ultra ultra scolaire En vrai j'aimais bien l'école Parce qu'il y avait mes potes J'aimais bien faire des conneries On rigolait avec mes potes Etc etc Mais j'ai jamais vraiment kiffé Étudier les études Tout ça C'était pas un truc qui était fait pour moi Par contre j'adorais le sport En sport j'étais bon J'étais très bon en sport Mais c'est tout Donc comme étude J'ai fait des études Jusqu'en seconde générale les gars Et après je me suis engagé dans l'armée A 17 ans tout simplement Mais 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 les gars Mes parents m'ont toujours dit Anthony les études c'est putain d'important Tu verras plus tard Tu diras Vous aviez raison Patati patata Vraiment les gars Croyez moi Faites des études Si vous avez la chance de pouvoir faire des études D'avoir des parents qui peuvent Vous payer des études Parce que ça coûte cher Faites des études les gars Croyez moi que le jour où vous arrivez Dans la vie active Et c'est plus le même délire Les études c'est terminé Tout ça Donc restez à l'école Le plus longtemps possible les gars Et devenez tous Des putains d'ingénieurs les gars C'est bon ou pas ? Ton plat préféré ? Euh Mon plat préféré Il y en a tellement Il y en a tellement Je dirais Euh Les tartiflettes La tartiflette en hiver Entre potes Avec du vin blanc les gars Il y a clairement rien de mieux les gars Donc la tartiflette Grim Reaper Donne moi le nom du streamer Qui est pour toi une référence Et celui qui pour toi Ne mérite pas son statut Euh Alors Le streamer en France Qui pour moi est une référence Je pense que c'est Zerator Je pense que tout le monde le connait C'est un gros 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 bosseur Il a réussi A créer des choses Juste incroyables Et il n'arrête pas de nous surprendre Donc pour moi C'est vraiment un gros 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 bosseur Et à côté de ça Qui a des idées Juste exceptionnelles Et qui arrive A A aller jusqu'au bout des choses Et pour moi Celui qui mérite clairement pas son statut Je dirais clairement que c'est Le kamik Qui demande Quel est le secret du bandanal Le bandanal Les gars Bah le secret c'est que En fait Mais ça confère un certain pouvoir Axel Pourquoi T'as un rire De singe Naitim Salut Est-ce que tu aimes ce que tu fais Tes abos Est-ce que ta commu est bien Continue je t'adore Euh non En vrai Je vais pas vous mentir Ça me gave Genre là Je suis dans mon bureau Tout seul En train de tourner cette vidéo Il est 23h22 C'est compliqué Parce que je me lève A 11h du matin En plus de ça Donc c'est chiant Et à côté de ça La commu que j'ai Elle pue la merde Genre vraiment Non les gars un peu sérieusement Bien sûr que je kiffe ce que je fais Sinon je continuerai pas à m'investir A 2000% Comme je le fais tous les jours J'ai une commu exceptionnelle Vraiment Sans comparer avec les autres streamers Ou quoi Je suis vraiment Très très fier d'avoir la commu que j'ai J'ai de la chance de vous avoir Que ça soit sur Twitch Ou sur Youtube On se vanne Les uns les autres Même entre vous Je vois sur le chat Ou sur Youtube Vous arrivez à créer des liens Entre vous Il y a même des couples Qui se sont formés Sur mon stream Et ça c'est une petite fierté Je vais pas vous mentir En espérant que ça dure Et sinon A part ça Vous me faites rêver Tous les jours les gars Il n'y a pas un matin Où je me lève En me disant Aujourd'hui ça me fait chier D'aller streamer Et quand je lance un stream En fait c'est comme si J'allais retrouver une bande de potes Ça me fait encore plus plaisir Qu'on soit de plus en plus nombreux Les gars Donc pour la fin de cette vidéo N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu A vous abonner A me suivre sur les réseaux sociaux Les gars J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'en dis pas plus J'espère que j'aurai répondu Un maximum de questions Les gars Peace Sous-titres par Jérémy Diaz